... Nous allons prendre quelques minutes pour avancer avec cette série que le Saint-Esprit nous a communiquée pour son Église. Nous sommes dans le livre des Proverbes, le chapitre 6, et nous allons lire ensemble les versets 16 à 19. Proverbes, chapitre 6, les versets 16 à 19. Si vous avez la portion, nous lisons ensemble. Il y a six choses que est l'Éternel, et même sept qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se ratent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères. Merci Seigneur. Nous sommes arrivés à quelle partie? Ah, vous avez étudié cette semaine. Merci Seigneur. Le faux témoin qui dit des mensonges. Et nous vous rappelons à chaque fois que ces choses sont les choses que Dieu déteste. Alors des choses, parce que la liste n'est pas exhaustive, des choses que Dieu a en horreur, des choses qui lui sont en abomination. Et nous vous rappelons que l'abomination, c'est le niveau suprême de l'impiété. Le faux témoin qui dit des mensonges. Nous ne saurions parler de témoin sans définir, même de façon très succincte, qui est le témoin. Un témoin, c'est une personne qui certifie, ou qui peut certifier quelque chose, c'est une personne qui peut en témoigner. En ce sens, nous avons retenu le témoin oculaire, et le témoin... Oh, là que j'ai un peu saisi. Le témoin oculaire est le témoin auriculaire. Le témoin oculaire, c'est celui qui a vu de ses propres yeux, et le témoin auriculaire, c'est celui qui a entendu de ses propres oreilles. C'est ça, oui, un témoin, mes bien-aimés. Quelqu'un qui a vu de ses propres yeux, c'est le témoin auriculaire, et le témoin... Le témoin oculaire, pardon, et le témoin auriculaire, c'est celui qui a entendu de ses propres oreilles. Selon cette définition, il n'est pas question de tierce personne pour que nous soyons témoins. Il n'est pas question de tierce personne pour que nous soyons témoins. Cette histoire que j'ai entendue parler, je suis témoin, vous n'êtes pas témoin, mes bien-aimés. En doigt, ça se définit personne en présence de qui s'est accompli un fait, et qui est appelé à l'attester, particulièrement en justice, et si on veut élargir la définition, ou devant un auditoire quelconque. Celui-ci est un témoin. Et la déclaration de cette personne se nomme déposition. C'est aussi une personne qui assiste à un événement, qui voit ou entend quelque chose sans être appelé à l'attester ou sans avoir à intervenir dans l'action. La Bible nous parle du faux témoin et nous avons pris soin de voir qui est le témoin pour arriver au fait de vous dire que le faux témoin est celui qui atteste ce qu'il n'a ni vu ni entendu. Le faux témoin, c'est celui qui atteste ce qu'il n'a ni vu ni entendu. La différence est à saisir entre la langue menteuse et le faux témoin. La langue menteuse a rapport aux conversations quotidiennes, la vie de tous les jours. Quelqu'un qui dit des mensonges, quelqu'un qui invente des histoires. Mais le faux témoin, il s'agit de jugements, il s'agit de tribunaux, il s'agit des situations précises où en public, quelqu'un est appelé à témoigner d'un fait. Et le faux témoin, nous venons de vous le dire, c'est celui qui atteste ce qu'il n'a ni vu ni entendu. Mais bien aimé, Dieu a un know-word. les faux témoins qui disent des mensonges. Dieu a en horreur les faux témoins qui disent des mensonges. Mais bien aimé, vous savez, au niveau de l'église, nous avons besoin d'un réveil. Je ne dis même pas réveil spirituel. Au niveau de l'église, nous avons besoin d'un réveil. Un réveil, mais bien aimé, ce n'est pas des dates réservées à des moments de culte où l'on adore, où l'on exalte Dieu, où l'on prêche. Non, ce n'est pas ça, non, un réveil. Un réveil, ce ne sont pas les excitations, mais un réveil, selon les grands théologiens et selon la Bible aussi, un réveil se fait quand Dieu décide de parler à son église de ses péchés. Le réveil se fait quand Dieu, par l'entremise de son esprit, décide de parler à une église ou même une nation de ses péchés. Dieu a en horreur le faux témoin qui dit des mensonges. Et la précision est telle que nous devons la relater. Le faux témoin qui dit quoi ? Des mensonges. Parce que le faux témoin pourrait dire la vérité aussi. Parce que certaines choses que nous entendons sont vraies. La précision est donnée. Dieu a en horreur le faux témoin qui dit des mensonges. Vous pouvez être témoin d'un meurtre, témoin d'un accident, témoin d'une bagarre, vous pouvez être témoin d'un acte de vandalisme. Comme je viens de vous le dire, vous pouvez être faux témoin et dire la vérité. Mais Dieu, lui, il déteste le faux témoin qui dit des mensonges. Et ce que je vous dis ce matin, c'est important, mais bien aimé, la Bible reconnaît, oui, le témoignage. La Bible reconnaît la notion du témoignage. Et nous allons vous demander d'aller dans la deuxième épître de Paul au Corinthien au chapitre 13. Nous allons lire le verset premier. et bien aimé, l'Église a des principes, oui. Église a des principes. De Corinthiens 13, chapitre 1er, si vous avez cette portion, nous lisons ensemble. Je vais chez vous pour la troisième fois. Non, 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 j'attends l'assemblée, pour ne pas dire vous avez cette portion, 2 Corinthiens 13 1er. Nous lisons ensemble. Je vais chez vous pour la troisième fois. Toute affaire sera réglée sur la déclaration de deux ou trois témoins. Vous avez entendu ceci, mes bien aimés. Quand la Bible place quelqu'un pour veiller sur vos âmes, vous devez savoir comment agir, oui, mes bien aimés. Toute affaire se réglera sur la déclaration de deux ou trois témoins. Combien de fois à l'intérieur de l'Église de Jésus-Christ, les décisions sont prises parce que quelqu'un a entendu parler de quelque chose et a soufflé ceci aux autres oreilles d'un dirigeant et puis décision est prise. Ah, mes bien aimés. La Bible nous apprend comment vivre l'évangile. Dieu a en horreur le faux témoin qui dit des mensonges. Vous n'étiez pas là, vous n'avez pas entendu. La chose, cela peut arriver. Alors, j'ai entendu quelque chose dans un film. Il y a un voisin alors, les deux maisons n'ont pas de mur mitoyen. C'est séparé par des fleurs. L'un des voisins se trouvait en train d'arroser ses plantes et puis le couple de l'autre côté avait une dispute. Discussion, Marie a parlé fort à madame, voisin a poussé fleurs. Mais de temps en temps, le voyage est. Et puis, le couple de l'autre côté s'est retourné à regarder le monsieur. Et vous, vous n'avez rien à faire. Vous êtes en train d'écouter les affaires des gens. L'autre voisin de répondre, je n'écoute pas, j'entends. Je n'écoute pas, j'entends. Vous pouvez entendre quelque chose. Vous pouvez vous trouver derrière un mur, derrière une fenêtre. L'affaire ne vous intéressait pas, mais vous l'avez entendu. Vous êtes témoin auriculaire. Mais bien aimé, si vous n'avez rien vu, vous n'avez rien entendu, vous attestez. Non, c'est vrai, c'est un tel qui dit ça. Mais bien aimé, Dieu a en horreur ces choses. Moi, je dis quelque chose à quelqu'un. Tout ce que vous pouvez dire dans le dos de quelqu'un, vous devez pouvoir le répéter en face de la personne. Ou du moins, fais même un bouche ou ne pas parler. Fais même un bouche ou pas, ou pas attendez. Mais qui sont à raconter? Il fait un son un blague. Il y a eu un accident quelque part. Et puis, à l'arrivée, le loa VCT circulation, il y a quelqu'un qui était en train d'expliquer l'effet. Non, machine sort où il y a eu qui était en haut. C'est lui même qui perd du frein qui rentrait sous l'autre et puis c'est ça qui va le chavirer l'autre. Et l'argent dit, il y a eu l'accident. Il dit, il y a eu l'accident et Dieu va vous avoir en haut. La Bible reconnaît le témoignage, mes bien-aimés. On ne statue pas sur des ondis, sur des j'ai entendu. Et ce que j'aime avec la précision des Saintes Écritures, c'est même si vous étiez là, on a dit deux ou trois témoins, pas un seul. Et 1 Timothée 5, 19, nous voulons lire ça aussi, oui? 1 Timothée 5, 19, vous savez, mes bien-aimés, des fois, quand Dieu vous élève, vous êtes détestés sans même le savoir. Vous êtes détestés sans même le savoir. Vous avez des ennemis que vous ne connaissez pas. Ennemis à sens unique, amis dans un sens de l'aller et au retour, c'est l'ennemi. 1 Timothée 5, le verset 19, nous lisons ces paroles. Vous l'avez? Allons-y. Ne reçois point d'accusation contre un ancien si ce n'est sur la déposition de deux ou trois témoins. Ah! La Bible ne me parle pas de tribunal, non, la Bible me parle de l'église. La Bible me parle de l'église. Vous savez quoi, mes bien-aimés? Quand vous êtes en position d'autorité, n'ouvrez pas vos oreilles pour les papotages. si quelqu'un ne peut pas avoir le mal courage de vous dire vous pouvez dire que c'est moi j'ai vu, j'ai entendu, ne l'écoutez pas. Et si mon savin pour contre ou par contre motif vous ne connaissez pas les motifs. Même quand la personne a vu ou entendu, vous ne connaissez pas son motif. Mais quand on sert Dieu vraiment, c'est difficile d'être séduit pour avoir plusieurs personnes dans un seul motif qui est mal orienté aussi. Dieu a en horreur le faux témoin qui dit des mensonges. Il y a un passage que j'ai relaté dans ce moment de réflexion qui me paraît d'une importance capitale qui se trouve dans Matthieu 18 le verset 20. Ce passage a été souvent utilisé hors contexte mais hors contexte aussi le passage fait du sens. Cependant nous allons voir dans quel contexte ces paroles ont été prononcées. Matthieu 18 20 Vous avez cette portion? Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom je suis au milieu d'eux. Vous n'avez pas ça? Nous avons le bac et nous avons le bac et nous avons car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom je suis au milieu d'eux. En général on ajoute quand Dieu est au milieu de nous quand Jésus est là il est là pour bénir et pour sanctifier et c'est vrai. Mais quand on remet ce passage dans son contexte nous allons lire à partir du verset 15 jusqu'au verset 20. Matthieu 18 verset 15 à 20. Nous lisons si ton frère a péché va et reprend le toi et lui seul. Mes amis vous avez le bac de vous le bac de vous le bac de vous faire mes messages à moi où vous parlez à l'autre monde on nous le bac verset 15 on recommence si ton frère a péché va reprends-le entre toi et lui seul s'il t'écoute tu as gagné ton frère mais s'il n'écoute pas prends avec toi une ou deux personnes qui fait toi afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou trois témoins s'il refuse de les écouter dis-le à l'église et s'il refuse aussi d'écouter l'église qu'il soit pour toi comme un païen et un public je vous le dis en vérité tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel je vous dis encore si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque elle sera accordée par mon père qui est dans les cieux car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom je suis au milieu d'eux ce passage m'est bien aimé il ne s'agit pas de se réunir seulement pour établir la vérité mais des chrétiens qui s'unissent qui sont dans l'harmonie contre le mal Dieu écoute notre prière aussi Dieu écoute notre prière ce passage parle de l'aspect sacré de la déposition des témoins aussi quand vous êtes en train de parler de quelque chose vous êtes en présence du Saint-Esprit vous êtes en présence de Dieu qu'on ne soit abdi parce que Dieu déteste il a en abomination le faux témoin qui dit des mensonges le mensonge c'est une insertion sciemment contraire à la vérité dans l'une de ses définitions mais le mensonge aussi se nomme contre-vérité fabulation histoire inexactitude tromperie le mensonge est vaste mais bien quand les gens agissent comme ça a priori vous avez tendance à croire sans analyser parce que vous avez déjà décelé une partie de vérité et vous faites confiance au reste mais bien aimé ne tombez pas dans ce piège ne tombez pas dans ce piège le malin est rusé un simple détail détermine là où il y a tort ou là où il y a raison et le fait de mentir permet de permuter ces éléments tort et raison mentir permet de permuter facilement tort et raison et Dieu dans sa justice n'accepte pas que le coupable soit tenu pour innocent et vice versa quand par votre entremise les torts tombent sur quelqu'un qui a raison et la raison tombe sur la tête de quelqu'un qui a tort vous êtes en abomination à l'éternel vous êtes en abomination à l'éternel et bien aimé je vous parle ainsi parce que je vous aime je vous parle ainsi parce que je vous aime mais ça ne me sert à rien ça ne me sert à rien parce que mon objectif c'est de ressembler à Christ le danger dans notre société c'est que depuis notre enfance on ne nous a jamais appris à donner le meilleur de nous même mais simplement à dépasser les autres depuis l'école on ne nous a jamais appris à donner le meilleur de nous même mais simplement à dépasser les autres au point que soit songer l'autre est immune l'autre est jeune l'autre recevoir car n'est pas pour dire qui notre salle d'où pas la classe ça va faire notre et puis vous êtes satisfaits parce que la classe n'a pas travaillé vous avez deux points de plus c'est bon mais bien aimé allons voler plus haut allons voler plus haut notre objectif n'est pas de dépasser les autres mais c'est de donner le meilleur de nous même parce que Dieu a investi en nous pour cela mes bien aimés Dieu a investi en nous pour cela il y a quelque chose que je vais toucher là qui est d'une importance capitale dans les années 2002 et 2003 après mes cours de droit je savais passer au palais de justice assister au jugement aux assises j'ai vu beaucoup de choses vous m'avez bien aimé j'ai vu beaucoup de choses aujourd'hui les tribunaux sont quasiment dysfonctionnels je me permets de le dire mais vous savez il y a d'autres plateformes qui jugent non seulement dans le monde mais aussi dans notre pays les stations de radio et les réseaux sociaux particulièrement stations de radio et réseaux sociaux particulièrement vous n'êtes pas sans savoir mais bien aimé que souvent quelqu'un a un problème avec l'autre n'ayant pas accès à l'appareil judiciaire qui ne fonctionne même pas c'est dans la radio et même si vous partez en Haïti toutes les bagues ont dans une boîte ça il y a le bout quand même et bien aimé les plateformes de jugement sont nombreuses et nous devons être prudents nous devons être prudents plaintes faits relater accusations et aussi un grand commerce oui est ouvert depuis un certain temps avec les stations de radio émission a fait là nous n'avons pas un peu nous n'avons pas rien nous n'avons pas pour qu'on livre émission a fait là dans des amgons dossiers sont là nous n'avons pas les deux une heure après nous n'avons pas un dossier nous n'avons pas un tel passé à l'économie un tel passé à l'économie un dossier rentré mais bien Dieu a en horreur ces choses nous n'avons pas vérifié l'information nous n'avons pas un dossier et nous n'avons pas vérifié le compte nous la parole pas pas c'est pas par hasard que notre pays est comme ça mais bien sur beaucoup de points nous sommes en abomination à l'éternel et l'église n'est pas épargnée parce que nous avons beaucoup de gens d'église et peu de chrétiens beaucoup de gens d'église et peu de chrétiens je le disais à quelques bien-aimés vous savez trompètes la prennent pour le son Jésus qui te la prépare un seul festin qui durait sept vous imaginez jete le même Jésus yè lui quand il prend combien 5 3 poisson combien mouni de bay manje combien mouni de bay manje l'or finire 12 panier imaginez inexables qui quantité manje canadans et Dieu n'est pas pour le gaspillage non plus non mais ça qui fait trompètes pour go son nè ou pour gassé mouni pour manger manje manje pour gassé mouni pour manger manje manje gampil mouni qui bien habillé bel aparence bel france éloquence et pourtant pour qu'aucun mouni qui capable de manger à glorifier et pas manger sans boucher glorifier pour manger en beaucoup de choses nous sommes en abomination à l'éternel partager une information que vous trouvez sur les réseaux sociaux c'est en quelque sorte cautionner oui cette information surtout quand vous avez une bonne réputation surtout quand vous êtes une personnalité respectable et respectée quand vous partagez quelque chose ceux qui vous connaissent ne vont même pas vérifier si est-elle qu'à partager c'est vrai et puis par votre faute vous véhiculez de mauvaises informations mais bien veillez sur votre âme mais bien comprenez les dégâts que vous pouvez causer dans votre vie qui sera en abomination à l'éternel et dans la communauté à laquelle vous appartenez Dieu a en abomination le faux témoin qui dit des mensonges bien aimé quand nous suivons la parole de Dieu quand nous respectons les prescrits que Dieu nous a révélés à travers les saintes écritures vous savez ce que vous faites vous faites gagner du terrain au royaume au royaume de Dieu vous faites gagner du terrain au royaume de Dieu cependant quand vous vous lancez dans la direction contraire le malin il gagne du terrain et si vous si vous étiez obéissant le malin gagnerait moins de procès s'il trouvait moins de faux témoins dans des samedou là le diable gagnerait moins de procès s'il trouvait moins de faux témoins Dieu a en horreur le faux témoin qui dit des mensonges parce qu'il fait partie des agents de Satan qui soutiennent le grand conflit entre lui et ce dernier un conflit qui a débuté avant même la création de ce monde qui a traversé les dispensations et qui se déroule encore aujourd'hui sur la terre devenu une province du royaume des ténèbres ce conflit bien sûr prendra fin quand Satan et ses suppôts non seulement ses anges mais les hommes aussi qui l'ont qui l'ont suivi seront jetés dans les temps de feu et de souffre mais pour le moment mes bien-aimés ne soyez pas ces agents qui font gagner du terrain au diable Dieu vous aime beaucoup mes bien-aimés Dieu vous aime beaucoup et c'est la raison pour laquelle aussi il a choisi de vous parler avec autant de profondeur rappelez-vous que l'éternel le juste juge il a en horreur le faux témoin qui dit des mensonges que Dieu vous bénisse s'il n'aimés s'il n'aimés s'il n'aimés – Sous-titrage FR 2021